alors voici la technique de fond avec à faire avec du sparadrap voilà donc c'est c'est les papiers qu'on se sert pour quand on met en peinture pour pas salir les fenêtres ou plafond voilà donc vous coupez un petit morceau de la largeur de votre fond de carte peu importe le fond de carte par exemple ici donc j'ai pris quatre couleurs qui matchent bien bien ensemble donc ici j'ai pris le pan pimpan le juste jade le macaron à la menthe et sous l'écume donc je vais les ouvrir toutes les quatre donc vous allez voir pour faire ce fond de cartes c'est c'est très facile donc c'est une technique que je ne connaissais pas que qu'une amie là m'a montré et j'ai trouvé que c'était c'était vraiment une amie démonstratrice m'a montré et je trouvais que c'était vraiment voilà j'ai essayé je trouvais que c'était facile et très bien pour les débutants donc vous prenez votre votre petit protège la scotch donc peut-être mieux qu'on les prenne dans ce sens là on va les tourner alors je vais commencer par le haut avec le juste pimpant donc vous vous mettez sur l'encrier voilà et vous appuyez un peu sur votre papier pour amener de la colle sur sur votre ruban vous venez ici en haut de votre carte vous voulez que l'impression soit ça peut être une petite bande moi je vais faire un peu comme ça pas trop non plus droit je pose j'appuie un peu et je retire voilà ma première bande après cette bande là on va la mettre à la poubelle et on va recommencer avec un autre morceau donc là je vais mettre quelque chose de plus clair après je vais en mettre un peu plus parce que oui sur le côté il n'y en a pas voilà je viens avec ma bande après soit on les touche soit on laisse un petit bord ça c'est à convenance et au suivant donc ça c'est bien parce que ça se découpe tout seul ça se découpe avec avec les doigts donc on n'a pas besoin de prendre un ciseau et vous allez voir derrière je vais vous faire je vous montrerai une photo de que j'ai réalisé avec cette technique donc là en fait la photo la réalisation finale de ma carte et le dernier celui là c'est c'est macaron à la menthe il est joli celui-là aussi après on peut appuyer plus ou moins c'est fort si on veut avoir plus ou moins une impression de l'encre forte ou pas après c'est aléatoire c'est ça qui est joli en fait c'est le voilà bah moi j'ai peut-être rajouter une petite bande ici vert clair je trouve ça ça manque donc je vais reprendre mon vert clair je vais faire une un peu juste pour un peu le haut là bas hop en biais voilà c'est mieux comme ça voilà donc ça c'est ma première technique de fond et avec le produit scotch qui protège et derrière je vous mets la carte alors une autre technique de fond avec une gel presse donc une gel presse c'est tout mou il ya des rondes il ya des rectangulaire il ya des carrés il ya des très très grandes bon là aujourd'hui j'ai pris une petite comme ceci donc ça se vend dans les magasins de scrapbooking king donc soit vous l'avez vous êtes petite chanceuse alors bon on va faire vite fait comment qu'est-ce qu'on peut faire avec avec ça vous pouvez prendre aussi bien de la peinture acrylique que n'importe quel encreur encreur voilà voilà ici je vais faire avec cette peinture donc vous mettez des petites un petit peu de peinture vous avez des rouleaux comme ça donc c'est des rouleaux un peu durs ça ressemble à quand on quand on met des cailloux dans la cour et qu'on doit qu'on doit les appuyer ça n'a rien à voir mais voilà c'est un rouleau et ici j'en ai toujours un un peu sale même beaucoup sale et un propre je vais vous expliquer pourquoi parce que beaucoup sale bah comme ça avec mon rouleau ma peinture là je vais l'étaler un peu comme ça la voie le gaine hop on peut même faire des petits trucs c'est pas grave alors pour la laver je prends un morceau de papier un peu pour la laver pour dire que je mette pas voilà ensuite je prends une autre couleur acrylique c'est une peinture créative acrylique qu'on trouve un peu partout pour n'importe quelle couleur et on vient étaler cette deuxième couleur un peu comme ça voilà soit on prend un bout de papier et on vient reporter comme ceci et cette fois ci mon propre là il va me servir à appuyer mais bon va pas être propre longtemps je vais prendre une feuille je vais mettre dessus et je vais appuyer ah bah bien sûr j'ai appuyé sur le blanc c'est pas grave donc on appuie voilà bon bref on va chercher et quand on enlève le petit papier voilà vous avez des impressions comme ceci là ça fait un peu moins arrêt et ça vous fait un fond donc on peut faire directement un fond avec ça derrière on peut rajouter très bien de l'encre ou n'importe quoi donc ça c'est si on a la gel blade si on l'a on peut aussi par exemple on peut remettre une couleur donc normalement on fait toujours dans le même sens je crois voilà voilà si vous avez des petits pochoirs bon là par exemple j'ai des papillons avec des chats vous le posez dessus ensuite vous pouvez très bien prendre pour après ça c'est un peu on fait plusieurs essais avec ça parce que on peut faire plusieurs choses et des fois c'est pas beau des fois c'est beau c'est un peu aléatoire pour les résultats des fois ça plaît des fois ça plaît pas donc avec l'autre peinture je passe au dessus de mon pochoir j'enlève mon pochoir donc il me reste collé dessus mes petits chats et compagnie je cherche une place pas trop les deux hop voilà je prends mon papier de fond je viens le mettre dessus voilà et là je vais faire comme tout à l'heure je prends mon papier pour passer dessus et j'appuie en tenant le tout et quand on enlève logiquement on a des petits chats bon si on a des chiens il faut commencer à s'inquiéter donc là voilà on a des petits chats qui se sont peints donc après c'est un fond ça fait un peu aquarellable pour mettre de l'encre et tout ce qu'on veut dessus voilà donc ça c'est pour vous expliquer un peu la technique avec la gel plate si jamais on n'en a pas si jamais on n'en a pas on peut aussi prendre moi quand on a des plastifieuses là qu'on trouve un peu partout moi j'ai plastifié par exemple à papier je m'en sers des fois pour faire mes aquarelles et tout ça donc par exemple on va faire une tentative on prend ça on a mis la peinture blanche et la peinture bleue on fait un petit peu comme ça comme on veut on rajoute un peu de bleu comme ça voilà on fait notre petite sauce voilà pour mélanger un peu la peinture ensuite par exemple ici j'ai récupéré vous voyez pour ne pas le citer dans la nutella j'ai récupéré des choses comme ça donc ça je le garde et des choses comme ça donc vous pouvez très bien faire des stris avec la gel plate aussi tout à l'heure on aurait pu c'est parce que là je vous montre ici j'ai des petites vagues ben pourquoi pas on va s'en mettre là voilà on fait des petites choses comme ça et il existe aussi donc ça peut s'acheter ça mais bon je pense qu'on pourrait les fabriquer nous même si on a du truc transparent là assez épais ben on leur fait des petites dents et on pourrait très bien aussi récupérer des choses comme ça donc aussi bien comme ça qu'avec la gel plate voilà pour faire comme ça des fonds ensuite bah toujours la même technique on prend n'importe quel papier sauf que j'avais pas préparé donc j'arrive 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 voilà voilà mon papier c'est du vanille mais c'est pas grave vous prenez n'importe quel papier ben vous le mettez dessus c'est pas la gel plate mais bon vous essayez que ça bouge pas trop par contre parce que ça va glisser vous appuyez avec votre main ou toujours avec mon rouleau mais bon là je prends plus parce que il a fait les tranchées qui est plein de peinture on le retire et voilà vous voyez on a un fond aussi donc là moi j'avais pas de gel plate j'ai juste voilà ça j'ai juste mis de la peinture j'ai patouillé bidouillé et j'ai trouvé ça par contre ici la peinture elle s'est plus déposée sur le papier donc laissez le sécher un bon moment avant de travailler mais voyez mon fond il est quand même sympa après on peut découper et s'en servir pour après mettre une grosse fleur bleue qu'on aura découpé avec la big shot ou quoi que ce soit quoi ça vous fait un beau fond et vous n'avez pas la gel plate on est d'accord on peut faire la même chose avec la gel plate mais on peut faire aussi sans juste que ça séchera moins vite voilà donc ça c'est bon pour tout ce genre de technique alors ça ce sont des petites essais comme ça donc moi j'ai une boîte quand j'ai ma gel plate ou ce que vous avez vu là qu'on vient de faire qui sont prêts je fais des petits essais comme ça sur des fonds avec plusieurs couleurs et après je les mets dans une boîte et des fois quand je fais des albums ou quand je fais des cartes si je suis dans les mêmes tons il m'arrive souvent d'aller dans ma boîte et de retrouver mes fonds voilà ma patouille donc ça ça peut être bien vous avez toujours sous la main des fonds et tout ça de différentes couleurs voilà donc ça c'est pour ce style là que je vais vous expliquer il existe aussi ce genre de choses donc quand vous avez mis votre peinture sur votre gel vous avez des sortes de tampons comme ça qui sont caoutchouc ça sert à la main avec plusieurs motifs voilà que vous achetez pour tout et puis vous donc vous mettez votre peinture vous mettez votre mélange vous mettez ça dessus vous appuyez avec le rouleau vous enlevez délicatement et après même principe vous prenez votre papier votre faute carte et vous le mettez dessus sur la gel plate et c'est imprégné avec la décoration de votre tampon voilà beaucoup ça se vend comme ça donc voilà ça c'est à savoir aussi bon mais ça bien sûr ça s'achète et puis voilà la preuve que ce que je vous ai montré avant on pourrait très bien faire un beau fond sans acheter ce genre de choses en plus alors une autre technique pour faire des fonds avec nos nos stamping pads de n'importe quelle couleur pour le moment et après je vous montrerai une autre technique donc vous prenez carrément votre bloc acrylique que vous vous servez pour vos tampons vous prenez n'importe quelle couleur d'encre aquarelle vous tamponnez un peu directement sur le bloc acrylique vous prenez un petit pchipchit avec de l'eau vous vaporisez voilà ni trop ni trop peu vous prenez votre carton votre fond vous désirez faire vous mettez directement dessus en fait c'est un peu le même principe alors soit vous faites comme ça soit vous pouvez aussi prendre votre tampon et faire comme ça un peu comme ça après là ça peut comme ça nous faire également un fond alors ensuite vous avez aussi ce genre de technique donc on avec toujours le même le même ruban pour protéger les fenêtres quand on met en peinture donc là par contre vous allez vous aider d'une pour aller droit je vais enlever tout ça vous allez vous aider de quelque chose avec des lignes pour pouvoir être droit sur votre papier pour pouvoir bien être partout pareil donc moi je vais le mettre ici par exemple vous allez prendre votre protège vous allez donc avec les carreaux là vous voyez je dépasse à chaque fois de deux carreaux vers vers ma feuille par exemple c'est moi qui choisis voilà et là je fais droit de l'autre côté et avec le reste je tiens voilà il y a deux carreaux qui dépasse ici et je vais faire pareil de chaque côté là j'avais fait je n'avais pas pensé de vous le sortir j'avais fait des cartes de noël avec le traîneau qui s'envolait dans le ciel avec la silhouette du père noël qui part avec son traîneau en noir et j'avais fait comme ça des fonds et ces cartes là l'année dernière ont beaucoup plu bon j'en referai certaines dans cette année et en fait j'avais trouvé ça sympa c'était pas de moi encore c'était Elodie qui avait fait et j'avais fait comme elle et cette technique là je trouvais que c'était vraiment sympa voilà donc vous accrochez comme ça en fait votre papier sur votre fond et à chaque fois ça dépasse de deux carreaux et là vous venez avec un doigt de mousse ou une éponge donc toujours le même principe là vous mettez un peu d'encre là j'ai pris du bourbon la nouvelle couleur le beau bourdon voilà vous venez avec la couleur et puis ici vous allez il y aura un peu de vert avec vous allez venir comme ça faire tout autour de votre donc là vous pouvez bien assister sur le tout puisque de toute façon avec le scotch ça va pas se voir alors vous faites pareil des ronds après on peut faire bien droit et bien uniforme moi pour ma fameuse carte j'avais fait tout dans les tons un peu au nuit là voilà vous assistez bien sur le bord pour que ce soit bien net voilà donc ici moi ça me fait comme des petits ronds jaunes avec jaune vert bleu et comme ça quand vous allez enlever votre protège ici oh bah là par contre je vais trop vite alors bon faites attention de pas le déchirer parce que en fait on voit le bord là on en a besoin normalement ce papier se déchire pas quand on fait attention mais on a été un peu lourd c'est pas grave c'est pour l'exemple voilà et comme ça vous avez votre fond qui est comme ceci avec une marque bien nette avec votre de votre scotch scotch et ici vous allez pouvoir venir tamponner par exemple en noir ou des choses en noir dessus parce que moi c'est foncé mais vous allez pouvoir venir tamponner directement dessus donc ça ça peut être aussi une technique qui est rapide et qui est sympa parce que quand on voit ça on peut dire j'ai fait le fond moi même voilà vous allez voir après je vais essayer de faire une carte avec ça bon même si ici c'est un peu arraché c'est pas grave c'est pour vous montrer et vous allez voir que que ça c'est vraiment sympa donc ça c'est encore une autre technique voilà et ensuite vous avez aussi cette technique où vous prenez le pinceau vous mettez de l'encre peu importe la couleur directement donc là va vous falloir de l'encre en petit pot de la noire ici la mienne est rouge vous prenez votre pinceau avec une main vous tapez avec l'autre et ça va vous faire des petites gouttelettes comme ça sur votre papier vous pouvez faire plusieurs couleurs vous attendez que ça sèche et ça vous fait aussi un fond avec ou des fois on peut faire comme ça plutôt qu'en en premier on va tamponner par exemple une grosse fleur on la tamponne on la cache ensuite avec un masquage donc on retamponne sur un post-it comme j'avais déjà expliqué une fois le post-it on vient le coller sur sa fleur comme ça on protège la fleur et on vient avec le pinceau et l'encre faire comme ceci pour qu'il y ait des petits et des petits points comme ça autour de la fleur et pas sur la fleur et on enlève ensuite le masquage et vous avez une fleur vous allez pouvoir colorer avec tout autour vos petits points vous pouvez prendre différentes couleurs après il existe et voilà toutes les cartes que j'ai réalisé avec les techniques que je viens de vous expliquer donc la première avec le sparadrap protège mur la seconde donc ici c'était aussi la technique avec le sparadrap sur les côtés avec l'encre et juste un doigt de mousse ici c'est réalisé avec de l'encre acrylique de l'encre acrylique comme comme les enfants se servent et juste sur du papier sur du plastique et de la peinture voilà ensuite celle ci c'était avec le bloc le bloc acrylique par le bloc comme on se sert pour tamponner avec le rose et le gris et ici c'est la technique avec la projection de d'encre avec un pinceau alors pour réaliser tout ça pour les vœux ici donc j'ai utilisé ces sets de tampons donc seaside view pour les deux premières ici j'ai utilisé pivoine pensive ici pour la carte carte un peu condoléances pivoine pensive j'ai utilisé bon là je ne l'ai pas sorti mais c'est je voulais déjà montrer plusieurs fois c'est marée marée de toute façon je vous mettrai tous les liens des sets de tampons dans la barre d'infos pour celle ci et ici j'ai utilisé painted poppies donc c'est les coquelicots pour celle ci et bien toutes ces cartes si je veux je pense que je les mettrai les unes après les autres aussi sur sur ma page facebook et je les referais autrement et tout avec les mêmes dimensions et à chaque fois vous aurez un tuto ou un live sur cette carte comme ça vous reverrez vraiment bien comment j'ai réalisé les cartes au fur et à mesure bon ici déjà vous avez toutes les techniques et ensuite on les on refera les cartes une par une sur ma page facebook avec des vidéos ou des lives je vais essayer de faire un live par semaine donc je vais voir un peu je vais un peu voir s'il y a du monde qui vient voir ou pas donc suivez bien ma page facebook je vais vous mettre les liens barre d'infos et pour pouvoir connaître les dates et les horaires de mes lives pour réaliser toutes ces cartes là je vous ai montré vite fait mais voilà on pourra refaire des tutos et bien je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses pour pouvoir réaliser des techniques de pouvoir réaliser des fonds de cartes tout simplement avec des choses que vous avez certainement chez vous voilà et bien je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir alors ici j'avais oublié de vous montrer enfin j'avais pas encore tout à fait terminé donc ici c'est la carte que j'ai réalisé avec le fond avec la gel plate donc en dessous c'est celle que j'avais mis du blanc et du bleu acrylique donc j'ai récupéré le dessous ici et dans un deuxième temps je vous avais montré sur la gel plate aussi avec des papillons que j'avais mis un pochoir et j'avais remis une autre couleur par dessus et donc j'ai fait avec ces deux là j'ai fait cette carte où j'ai découpé dans les papillons pour faire comme ça en 3d et j'ai fait un petit chat j'ai écrit merci voilà ça c'est la dernière carte c'est j'ai fait un petit shard alors j'ai fait 5 minutes je vais faire un petit shard et j'ai fait 10 minutes Merci.